Florence, dans le Agneur, bonjour Florence. Oui bonjour Franck, merci de me prendre au téléphone, je suis assez émue parce que je te suis en fait depuis un an maintenant, j'ai pris le programme Starter l'année dernière, j'ai investi dans Spark cette année en exécutif et je me suis rendue avec mon mari à la tournée 110. Oui c'est un grand moment d'émotion, je suis revenue toute boostée, c'est la première fois que j'assistais à ce type d'événement et tu nous as transmis une énergie considérable et je conserve comme des ancrages les deux bracelets maintenant de la tournée 110 et du programme Spark, donc un grand merci en tout cas. Alors j'ai 45 ans, je suis professeure certifiée d'anglais dans l'éducation nationale depuis 20 ans, je suis une bonne prof mais je commence un petit peu à en avoir marre, marre du système, marre de subir un peu la hiérarchie et puis j'ai l'impression que nos élèves subissent aussi un petit peu tout ça. Donc j'envisage une reconversion professionnelle dans le domaine de la psychopédagogie et je vais entamer une formation en janvier. Alors ça a mis un petit peu de temps tout ça à mûrir parce qu'il m'a bien fallu un an avec le programme Starter pour essayer de dépasser mes croyances limitantes, mes peurs liées à ce projet-là puisque tu sais bien que quand on est fonctionnaire, on a un métier à vie avec un salaire fixe tous les mois. Je suis mariée et j'ai deux enfants en garde alternée qui sont des adolescents, donc c'est un peu aussi ça qui me freine parce que évidemment j'ai un peu peur de ne pas pouvoir subvenir aux études de mes enfants après. J'aimerais monter un cabinet libéral en psychopédagogie pour aider les enfants à débloquer les troubles d'apprentissage et ma question en fait est liée au choix d'implantation. J'habite en fait pas vraiment New York mais une ville à une trentaine de kilomètres de 5000 habitants où j'enseigne et je voudrais en fait habiter avec mon mari au bord de la mer à une heure et quart d'ici et l'idée en fait ce serait de pouvoir monter le cabinet là-bas. Sauf que évidemment c'est loin, je connais pas non plus trop trop la ville et je sais qu'il faut que je quitte assez rapidement l'éducation nationale parce que j'ai l'impression que j'étouffe. Donc je suis un peu perdue au niveau du choix. Ma question c'est ça, c'est est-ce qu'il faut que je privilégie la reconversion professionnelle, c'est-à-dire développer mon cabinet sur la ville où j'habite et sur New York qui est à une trentaine de kilomètres de chez moi ou est-ce qu'il faut que j'essaye de viser un petit peu plus loin et que j'entame une démarche pour par exemple un jour par semaine aller monter mon cabinet sur la ville de bord de mer qui m'intéresse. Voilà, je suis un peu perdue en fait. Non, 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 moi je trouve que c'est, vous êtes un peu dure avec vous-même, je trouve ça très bien équilibré, une très belle réflexion. En feedback le voici. Je crois que, d'abord j'ai des questions, vous êtes mariée et vous avez deux enfants en cas d'alterné, ça veut dire que vous êtes mariée avec quelqu'un qui n'est pas le papa des deux enfants ? C'est ça. Ok d'accord, voilà. Et ce monsieur, quels sont ses revenus ? Il gagne bien sa vie puisqu'il est directeur d'un service, d'une administration de la fonction publique territoriale. Ok, donc lui il gagne combien à l'année ? 4000 euros par mois. Ok, oui, c'est vrai qu'en Europe vous fonctionnez par mois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, désolé. Et alors Florence, vous dans l'éducation nationale c'est quoi ? C'est 3000, 2000 ? 2500, voilà, 2500. C'est juste de l'arnaque quoi. Ok, donc en France, quand l'éducation nationale aura compris que... ces professeurs, c'est l'avenir de leur nation. Bref, c'est un autre débat. Mais 2500 dollars par mois, c'est un vol, voilà, c'est un vol. Désolé. Pour les horaires que vous faites, en plus sans parler des corrections, des réunions parents-professeurs, des réunions entre professeurs, des réunions bien sûr, c'est de l'esclavagisme des temps modernes professeurs aujourd'hui, en Europe en tout cas. Les gens qui compètent bien. Et puis avec des profs qui ne font que parler dans les réunions parents-professeurs de leurs vacances, de leurs machins, ils nous emmerdent. Bon, ok. J'ai compris la situation. La situation, la seule chose, dans l'éducation nationale, il faut m'aider, il faut m'éduquer un petit peu pour le coup, madame la professeure, est-ce que vous avez le droit d'avoir une activité en libéral en plus de votre contrat ? Alors, pour le moment, parce que ça change un peu chaque année, apparemment on peut la développer, enfin faire jusqu'à 6 heures par semaine pendant 2 ans, dans l'état actuel des choses. Pendant 2 ans, ok. Alors après, comme avec les gouvernements, ça change, je ne sais pas. Je ne sais pas si après on ne me demandera pas de choisir dans 2 ans entre l'éducation nationale et mon activité en libéral. Comment ils vérifient 6 heures, pas 6 heures, 6 heures, pas 6 heures ? Il n'y a aucun lien entre le ministre des Finances et le ministre de l'éducation, il n'y a pas de lien ? Je ne sais pas, mais en fait, ils nous menacent un petit peu en nous disant que si vraiment, d'abord on ne déclare pas l'activité, ils peuvent nous, comment dire, faire une sorte de procès, j'imagine, et puis récupérer les sommes gardées. Bien sûr, bien sûr, on va continuer à leur lécher les bottes, ça va leur faire plaisir. Non mais, et votre mari ne pourrait pas lui être à la tête de l'entreprise ? Et vous salariée ou intervenante, ou travaillez gratuitement, et c'est lui qui est à la raison sociale ? Ah, ça je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça. Non, non, mais c'est légal et à la rigueur, on leur met une banane dans l'oreille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, on s'en fiche. Donc, regardez de ce côté-là, si lui, il ne peut pas être à la tête de l'EURL. D'accord. Et voir de quelle façon, sur vous en fait, qui interveniez. D'accord. Et dans ce cas-là, officiellement, vous êtes juste intervenante, ou alors vous êtes juste actionnaire, et vous avez le droit, en tant qu'enseignant, d'être actionnaire d'entreprise. D'accord. C'est comme quand vous achetez des parts d'entreprise en bourse, vous avez le droit. Je ne pense pas que les... Enfin, à moins que ce soit vraiment éducation nationale version inquisition espagnole, mais je crois que c'est possible, quoi. Vous voyez, ce n'est pas un petit twist à jouer là-dessus, puisqu'ils jouent aux imbéciles, on va jouer avec eux. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, il n'y a pas un petit montage là-dessus, mais je crois que c'est tout à fait légal d'être actionnaire d'une boîte. Et puis, après, tout dépend du degré que vous avez de confiance avec votre mari, mais je crois que, franchement, une famille, elle rame dans le même sens. Donc là, il y a peut-être un petit twist à faire, complètement légal, pour éviter d'avoir cette petite pression avec les 6 heures, pas 6 heures, vous m'emmerdez. Ça, c'est la première des choses. Autre point, moi, ce que je verrai dans votre dossier, c'est que je ne vous conseille pas, Florence, de partir dans deux projets. Vivre au bord de la mer, c'est un projet. Et développer ses revenus, c'est un autre projet. Donc, la villégiature, la villégiature, le bord de mer, c'est bien. Vous avez toute la retraite pour mourir tranquille devant la mer. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est augmenter notre sécurité. Pour l'instant, vous avez passé 20 ans à ne rien gagner. Zéro, peanuts. 2 500 par mois, on ne vit pas. On ne vit pas. On ne peut pas vivre avec 2 500 par mois. Il n'y a qu'un professeur qui peut s'accoutumer de cette vie-là. Mais c'est juste insupportable. On ne peut pas payer une maison de retraite à ses enfants, payer une très belle école à ses parents, une maison de retraite géniale, à ses enfants, une école à Stanford. On ne peut rien faire. Rien. C'est nada, ma cache. On mange juste des boîtes de conserve. Je schématise légèrement, mais on n'est pas loin. Non, non, mais je veux dire, en France, on trouve ça normal de vivre. Comme Sabrina tout à l'heure, à La Réunion, elle ne travaille pas, son mari ne travaille pas, il vit des allocations. Mais non, 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 ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, c'est un seul projet à la fois. Florence, un projet. Le projet aujourd'hui, c'est de... Là, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans pour gagner minimum 15 à 20 000 par mois. Minimum. Et je veux pousser peut-être à un million, à deux millions, avec des employés ensuite, voire grand. On ne veut pas voir petit. What the fuck ? Une petite activité libérale dans une petite maison au bord de la mer. Bien sûr, what the fuck ? On n'est pas à la bonne porte, là. Non, 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 c'est wake up, my friend. Non, non, non. Non, non, ce qu'on veut, c'est voir grand, big. Et on arrivera où on arrivera. Mais moi, ce que je veux, c'est que Florence, elle se concentre d'abord sur l'augmentation de ses revenus de la sécurité. D'accord. La mer, on va se la mettre en carte postale. On va acheter une vidéo et on va la regarder tous les matins avec un bruit de mer au bord de la mer. Avec un petit transistor à 45 euros, ça ira très bien. Donc, ce que je veux, c'est qu'on ait un seul projet. Stratégie égale concentration. Stratégie égale concentration. Donc, Florence, avec votre mari, vous allez faire corps d'un seul et même projet. 4 000 par mois, c'est très peu. C'est très, très peu, 4 000 par mois. Ce n'est pas assez. Je sais qu'il est directeur de machin, mais c'est juste le système qui vous laisse à penser que vous êtes déjà bien chanceux. C'est de la connerie. Vous êtes endormi dans une vaseuse et nauséabonde. Et on ne veut pas de cet endormissement, de ce bruit général qui arrive et qui se transmet de génération en génération dans la classe moyenne. On veut sortir de cet état de moyenne générale. Non. Tous les deux, vous allez bâtir un vrai projet. Un vrai projet. Quand on veut monter un cabinet en libéral dans le domaine dans lequel vous êtes, on voit grand. On va se former, on va monter une activité en libéral dans un premier temps. Et ensuite, très, très vite, on va embaucher des gens qui, eux, ne connaissent pas le marketing, qui sont incapables de se vendre. Et très, très vite, on va devenir le cabinet de référence dans une région. Mais c'est sûr que vous devez vous implanter dans une ville. Parce que ça, c'est très physique, les rendez-vous en cabinet. Donc, vous devez vous implanter. Il n'y a pas de secret dans une grande ville. Il n'y a pas de bord de mer de même New York. C'est trop du cul du monde. Je veux dire, non, non, il faut s'implanter. Il faut voir grand. Il faut changer ses standards. Il faut changer ses standards. C'est inconfortable. C'est difficile. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de mourir à petit feu. Donc, vous allez faire en sorte de garder ce manche gagné à 2 500 et 4 000 l'un et l'autre. Et vous allez trouver un montage financier complètement légal pour que ce soit lui qui soit directeur ou président de la SARL, actionnaire majoritaire. Vous serez actionnaire minoritaire. Vous allez intervenir dans un premier temps. Et ça va vous faire plaisir de le faire gratuitement pour la société. Vous allez bâtir une clientèle et vous implanter dans une grande ville. Et l'éducation nationale, quand on a compris que tous ces grands professeurs sont partis à cause de son système à la con, et ça arrivera... Mais vous savez quoi ? Tous les ministres en place maintenant seront déjà morts depuis 200 ans. Donc, ce n'est pas votre problème de changer la structure. Vous, vous avez 20 ans pour bâtir une indépendance financière. Ça suffit, les conneries. Maintenant, on voit grand. On est souriant. On travaille fort. 90 heures par semaine. C'est un projet qui va se bâtir à 2-3 ans. D'accord ? On n'est pas en mois ici. On est à 2-3 ans. On bâtit une stratégie, action massive, stratégique, recherche de lieu, montage financier. Je place tous les pions, toutes les données, site internet, formation. Je prends mes diplômes, mes certifications, parce que dans le métier, vous en avez besoin. Boum, 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 boum. Le programme 110 en ce moment, allez-y, c'est 90 euros par mois. Boum, vous vous formez. Marketing, communication, vente, on y va. Programme Spark, on est là-dedans. Et on avance. Action massive, stratégique. Je n'ai pas dit qu'on va atteindre notre rêve tout de suite. C'est action massive, stratégique. Florence, je passerai des heures avec vous. Mais long story short, réécoutez cette rediffusion. Je vous ai donné tous les conseils. Mais on ne voit plus jamais petit. Je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501